Modernisation de la voirie de Goma. Les travaux exécutés dans ce sens sur l'axe communément appelé entre présidents tendent à leur fin. Les collecteurs des eaux de pluie y sont déjà complètement construits. L'heure est à la préparation de la pose de la couche de roulement sur les tout derniers kilomètres de bouchons sur l'enclos de l'actuel gouverneurat du Nord-Kivu. Les gouverneurs Carlin Zanzuka-Sivita, accompagnés des techniciens de l'OVD, y ont effectué une visite d'inspection ce jeudi 16 juillet 2020. Occasion pour les chefs des études provinciales de remercier les chefs de l'État pour son souci de moderniser le Nord-Kivu. Carlin Zanzuka-Sivita encourage également l'entreprise Sokok à continuer sur la lancée. Pour nous c'est un sentiment encore une fois de satisfaction. Je réitère mes remerciements aux chefs de l'État pour ce programme sa jour parce qu'à Goma c'est une réalité. Nous souhaiterions qu'on continue sur cet élan parce qu'on n'a pas encore hanté la promesse du chef de l'État. Il nous avait promis 12 kilomètres et demi. On est presque à la moitié quand on va commencer l'asphaltage des derniers travaux qui sont visités par nous. Nous pensons que la moitié des travaux va continuer et la population de Goma remercie les chefs de l'État pour ses soucis, cette volonté de la modernisation de la voirie urbaine de la province du Nord-Kivu. Le chef technique de Sokok, ingénieur Jacques Amani, rassure que très bientôt la moitié des travaux des 12,5 kilomètres seront accomplis. Nous nous battons pour faire le nécessaire et pour atteindre l'objectif. Notre objectif c'était de réhabiliter les 12,522 kilomètres nous octroier par les chefs de l'État. Et sur les 12,522 kilomètres que nous avions programmés, nous sommes en train d'atteindre les 6 kilomètres, donc la moitié du projet à Goma. Nous pensons que l'entreprise Sokok continue d'exécuter des travaux similaires à Bukavu, toujours dans le cadre des travaux financés par les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État, comme c'est le cas pour les tronçons visités ce jour à Goma par le gouverneur du Nord-Kivu.